Il est enfin arrivé sur Fortnite après autant de temps d'attente, aujourd'hui on va parler du skin le plus attendu de Fortnite, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est directement parti. Avant toute chose, pour tous ceux qui souhaiteraient me soutenir, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant dans la boutique et pensez à ajouter le code créateur CHOU, 4 lettres C-H-O-U, merci à tous ceux qui l'ajouteront. D'ailleurs pour les intéressés et pour ceux qui souhaiteraient jouer avec moi, n'hésitez pas à commenter votre pseudo Epic Games dans les commentaires, j'en ajouterai quelques-uns et on pourra réaliser des parties ensemble et même pourquoi pas dans le futur tourner des vidéos ensemble. Et uniquement les joueurs qui ont hâte de voir ce skin mystère dans la boutique d'objets ont le droit de liker cette vidéo et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les potes, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'un skin qui est vraiment super important, il a enfin été ajouté sur Fortnite, croyez-moi, c'est vraiment une dinguerie. Sans plus tarder, on va lancer une partie dans le mode de jeu zéro construction, l'objectif c'est de faire un top 1 et de découvrir toutes les news que j'ai à vous proposer, les gars, il y a vraiment pas mal de choses. Du coup les potes, on est directement parti, je vais me rendre juste ici à côté de mon arbuste et on va récupérer le fruit légendaire. Alors je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo, il m'est arrivé quelque chose d'assez dingue aujourd'hui, je me suis connecté et j'ai débloqué énormément de V-Bucks, alors qu'en soit hier quand je me suis déconnecté, bah il n'y avait pas forcément de raison pour que je débloque des V-Bucks. Et du coup là il s'avère que pendant la nuit, pas mal de quêtes que j'avais achetées se sont débloquées toutes seules et ça m'a permis de débloquer des V-Bucks, ce qui est tout simplement incroyable. Alors il faut savoir qu'il y a quelques jours de ça, j'avais acheté le pack Inferno dans la boutique, un pack qui contient un skin mais également des quêtes de V-Bucks permettant de débloquer jusqu'à 1500 V-Bucks. Et donc là comme vous le voyez à l'écran, bah j'ai débloqué plus de 1000 V-Bucks et tout ça sans réaliser de défi, ils se sont accomplis tout seuls, c'est vraiment stylé, je suis content, ça m'a fait gagner du temps et en plus de ça, bah j'ai débloqué des V-Bucks. Alors je suis curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé, en tout cas pour ma part c'est la première fois. Ensuite on enchaîne sur une nouveauté qui va arriver très prochainement sur le jeu, Epic Games est actuellement en train de travailler sur un animal qu'on pourra chevaucher. Cet animal pour le moment on ne sait pas de qui il s'agit, néanmoins on a quelques informations à propos de celui-ci, on sait que c'est un animal qui peut voler et qui nous permettra de nous déplacer plus rapidement à travers la carte. Actuellement les seuls animaux qu'on peut chevaucher c'est les sangliers, les loups ainsi que les poules et là on risque d'avoir un nouvel animal qui va être vraiment stylé, je suis super impatient et j'espère qu'Epic Games nous ont prévu quelque chose de bien. Désormais on va parler de la map de la prochaine saison de Fortnite ou voire même d'un prochain chapitre. Très récemment iFireMonkey l'avait trouvé une nouvelle map qui devait apparaître pour Fortnite, alors on savait que ça avait très peu de chances d'arriver pour la saison 4, néanmoins on savait qu'il y avait une nouvelle map qui était prévue de la part d'Epic Games. A chaque fois qu'on a obtenu une nouvelle map sur Fortnite, c'était pour annoncer l'arrivée d'un nouveau chapitre. Et du coup là comme vous le voyez sur ce tweet qui nous a été partagé par Ipex, on y voit tout simplement deux nouvelles maps qui ont été ajoutées. Et bah, voilà je suis mort. C'est ma seule chance. Allez il faut partir là. Ah là il faut me laisser tranquille les gars. Et du coup bah parmi ces deux maps que vous avez vu à l'écran, Ipex s'est posé une question en se disant, est-ce que c'est des maps qui ont été réalisées par des fans du jeu, est-ce que c'est des concepts ? Et il s'avère que oui. Du coup Epic Games pourrait peut-être s'en inspirer pour une prochaine map, celle qui est prévue pour le chapitre 4. Alors là on va parler du retour d'une ancienne arme, le missile téléguidé. Est-ce que vous l'avez déjà connu ? Pour ma part oui, c'était vraiment une dinguerie, c'était cool, c'était fun. Du coup bah normalement c'est censé réapparaître très prochainement sur le jeu. D'après Noliqueur, ça apparaîtra soit pour cette saison, soit pour la saison 5 du chapitre 3. Ok, c'est plutôt cool et j'avoue que ça rajoutera un petit peu plus de fun au jeu, même si ça va faire rager énormément de joueurs. Du coup on est directement parti, encore une fois je vais me rendre ici à côté de mon arbuste et on enchaîne directement avec les news. Alors tout d'abord ce que vous devez savoir c'est que demain à partir de 15h, l'événement des 5 ans du Battle Royale va commencer et dans cet événement il y aura 3 récompenses gratuites à débloquer. Les récompenses c'est tout simplement un accessoire de dos, une pioche et une émoticône. Il y aura plein de défis qui seront disponibles à partir de demain et dès que vous les aurez accomplis vous allez pouvoir repartir avec ces 3 récompenses. Peut-être qu'il y en aura plus, c'est possible, mais bon pour le moment on en a découvert uniquement 3 et 3 qui sont officielles. Concernant l'événement, il faut savoir qu'il se termine le 27 à 15h, ce qui veut donc dire que vous avez uniquement 4 jours pour accomplir les défis, ce qui est vraiment très peu. Mais bon, c'est pas réellement une surprise parce qu'à chaque année c'est exactement la même chose et donc là ce week-end il faudra vous dépêcher pour pouvoir débloquer toutes les récompenses. Concernant maintenant les véhicules, on va parler des motos. C'est vrai que la saison 4 elle a commencé et les motos ne sont toujours pas apparues. Où sont-elles ? Est-ce qu'on nous a menti depuis le début ? Et bien sachez que non, les motos apparaîtront bel et bien dans cette saison 4, du moins on en est pratiquement sûr à 100%. Il faut savoir que les motos étaient apparues dans le trailer de la saison 3, donc dès ce moment là on a su que les motos étaient terminées et qu'Epic Games comptait nous les sortir. Du coup les gars, croyez-moi, les motos ça arrivera un petit peu plus tard dans cette saison, peut-être dans la mise à jour 22.30, 22.40, j'en ai aucune idée. En tout cas ça arrivera bel et bien. Par contre ce que vous devez savoir, c'est que pour nous occuper, Epic Games vont nous sortir d'autres véhicules, des véhicules aériens. Il y a l'avion et l'hélicoptère de combat, ça c'est prévu pour cette saison 4. Et peut-être pour la première fois de l'histoire de Fortnite, ces deux véhicules aériens apparaîtront en même temps sur le jeu. C'est pas possible ça. Voilà mon gars, moi tu voulais me tuer moi. En tout cas préparez-vous parce que peut-être d'ici la prochaine mise à jour, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous obtiendrons ces nouveautés qui sont tout simplement le retour des avions. Concernant maintenant Star Wars, j'ai plein de choses à vous dire à propos de ça. Là, à la saison dernière, nous avions obtenu le skin de Dark Vador et le boss Dark Vador sur la map de Fortnite. Et bien sachez que là, nous allons obtenir un nouveau boss sur la carte, Luke Skywalker, et nous obtiendrons un nouveau sabre laser qui sera mythique. Le skin apparaîtra bien évidemment dans la boutique d'objets, on pourra l'acheter et ce sera encore une fois un skin payant. Ne vous attendez surtout pas un skin gratuit, c'est impossible. En tout cas la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on va avoir une nouvelle collab et ça, ça fait vraiment plaisir. Concernant maintenant le Starter Pack officiel de la saison 4, il faut savoir que Fortnite eux-mêmes nous l'ont annoncé. Ils ont dit que ça allait sortir très prochainement sur le jeu et très prochainement dans la boutique. Dans ce pack, on y retrouve un skin qui est juste magnifique. Sur son t-shirt, il est inscrit Dead Game, qui signifie comme quoi le jeu est mort, c'est une petite référence de la part de Fortnite. Mais bon, ça je vous l'ai déjà répété au moins une dizaine de fois. Et ensuite dans le pack, on y retrouvera une pioche, un accessoire de dos et un camouflage, plus 600 V-Bucks, tout ça au prix de 3,99€. Voilà, c'est plutôt cool comme info, je voulais vous en parler. Maintenant, préparez-vous parce que ça arrive très prochainement. Et donc maintenant, il est temps d'enchaîner avec le sujet principal de cette vidéo. Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêts les gars, c'est vraiment du très très lourd. Le skin de Gino a vraiment été officialisé. Celui-ci est apparu lors de la dernière BD. Je vais vraiment faire attention à ce que je vais vous dire parce qu'actuellement, la dernière BD n'est pas sortie. Ici, il s'agit de la cinquième et celle-ci sera disponible le 28 septembre, c'est-à-dire dans environ une semaine. Oh là là, il y a des joueurs de partout ici. Oh, incroyable ! Alors concernant Gino, on connaît désormais sa forme, sa vraie forme qui apparaîtra sur Fortnite. Il faut savoir que ça, c'est la forme qu'on avait obtenue de Gino lors de l'événement final de la saison 2. Cette forme, tout le monde la connaît, ça a vraiment fait parler. Et donc, on sait que ça, c'est Gino, c'est sa forme monstrueuse. Ce n'est pas sa forme humaine, c'est sa vraie forme normalement. Et peut-être que Gino a la possibilité de prendre des apparences. Ce qu'on sait à propos de Gino, c'est qu'on sait qu'il s'agit du père des sœurs. Ça, ce n'est plus une surprise, ça nous a été confirmé. Gino est donc officiellement le père des sœurs qui sont des membres des sept. Il faut également savoir qu'à propos des sœurs, elles ont été génétiquement modifiées par Gino pour être beaucoup plus puissantes. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions qui se sont posées et on s'est dit, en fait, les sœurs, c'est peut-être des traîtresses. Sauf que là, honnêtement, on n'en sait pas grand-chose. On ne sait pas s'il s'agit de traîtres au sein de l'organisation des sept. Par contre, là où il n'y a aucun doute, c'est qu'on sait qu'elles nous ont vraiment aidées et qu'elles ne l'ont pas mise à l'envers. Du coup, dans la cinquième BD, comme vous le voyez à l'écran, on y voit enfin l'apparition de Gino, les formes qui nous ont été confirmées grâce au sondage. Et là, les gars, on sait que Gino a une forme humaine, une forme chevalier. Et qui sait, peut-être qu'il s'agit de sa vraie forme. Maintenant, ça, ça confirme quoi ? Eh bien, tout simplement, l'arrivée de Gino pour la prochaine saison de Fortnite. Il y a vraiment 90% de chance pour que ça se passe comme ça. Maintenant qu'il est apparu dans les BD et qu'on sait qu'il existe vraiment, eh bien, celui-ci apparaîtra normalement pour la prochaine saison. Waouh ! Incroyable ! En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé, si c'est le cas comme d'habitude. Pensez à lâcher un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas. Code Créateur Chou dans la boutique. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501